Générique Initialement prévu au stade de la Mosson, cette rencontre entre Montpellier et Lyon se dispute finalement à Gerland du fait des intempéries ayant touché l'héros ces dernières semaines. L'OL a ici l'occasion de conforter son statut de meilleure équipe à domicile avec 12 points pris sur 15 possibles, mais surtout l'occasion de distanter son adversaire du soir avec qui il partage le même total de 14 points. L'OM tire la première banderie avec cette occasion pour Lucas Barrios mais le Paraguayen, l'ancien serial buteur du Borussia Dortmund n'est vraiment pas en efficacité depuis qu'il est arrivé en Ligue 1. Les Lyonnais vont trouver l'ouverture à la 36ème minute de jeu grâce à Johan Gourcuf pour le 1 à 0. Premier but de la saison pour Johan Gourcuf pour avoir le dernier but de l'ancien Girondins. Il faut remonter à 10 mois pour sa 7ème titularisation en 2014. Johan Gourcuf met l'OL sur de bons rails. Deux minutes plus tard, l'OL va accélérer de nouveau. Alexandre Lacazette pour Nabil Fekir, il y a tous les gestes de l'attaquant sur le but du franco-algérien. Quatrième but pour Nabil Fekir, il y a l'appel dans le bon tempo, la prise de balle, le sang-froid et la technique. L'OL déroule en cette fin de première période et c'est Ferry qui va buter sur un excellent Geoffrey Jourdren qui empêche les Montpellierains de rentrer au vestiaire avec un déficit de 3 buts. 2 à 0, c'est donc le score à la pause pour les Lyonnais. La partie est équilibrée dans la première demi-heure mais par la suite, la machine lyonnaise s'est mise en route. Et les hommes d'Uber Fournier vont reprendre la deuxième période comme ils ont terminé la première, c'est-à-dire en trombe la passe décisive de l'international français Christophe Jalet pour Johan Gourcuf. Le doublé pour Johan Gourcuf, 47ème minute, l'OL mène 3 à 0. Le dernier doublé de Johan Gourcuf remonte en août 2009 avec Bordeaux. Tous les Lyonnais sont à l'unisson pour jouer une partition parfaite. Mais il va y avoir un couac à la 54ème avec ce coufran de Siaka Thiennet qui ramène Montpellier à 3 buts à 1. C'est le 9ème but pour l'Ivoirien en Ligue 1, son 5ème sur coufran direct. Un coufran dangereux par la suite. Il faut l'intervention nécessaire et décisive d'Anthony Lopez au nez à la barbe de Victor Hugo Montagno. Montpellier a donc laissé passer sa chance et en fin de partie, l'OL va accélérer de nouveau. Un coup de boutoir mené par Clinton Gier, conclu par Alexandre Lacazette. Son 8ème but, l'OL récupère ses blessés, tourne à plein régime et ça se voit probablement l'équipe qui pratique le plus beau football en Ligue 1 actuellement avec l'OM. 88ème minute, Hubert Fournier a effectué des changements avec Malbranck notamment. Que l'on retrouve ici, il sollicite le 1-2 avec Alexandre Lacazette. Stine Malbranck marque son 2ème but de la saison. Le 5ème réaction décolle, l'OL récite son football. Quand l'OL joue comme cela, le football est beau, simple et limpide. Sur les 3 derniers matchs à Gerland, les Lyonnais ont marqué 12 buts. Vous avez bien calculé une moyenne de 4 buts par match. Montpellier s'effondre et encaisse autant de buts en une soirée que lors des 9 matchs précédents. Pour l'anecdote, il y a près d'un an, c'est Montpellier qui infligeait un 5-1 à l'OL à la Mosson. L'OL soigne sa différence de but et grimpe à la 4ème place.